Salut c'est Goudrelle. Je voulais juste vous montrer comment je m'emmenais avec l'agrandissement de la cabane à sucre. J'ai fait une section de 8 par 12. J'ai ouvert entre les deux murs. Regardez. Le vieux poêle, il va aller là. Il va aller là, je vais avoir d'espace en masse entre les murs puis c'est juste ça que je voulais vous montrer. J'ai trois châssis, ça devrait être clair en masse, mais je vais installer la lumière quand même. C'est ça que je voulais vous montrer. Le poteau du milieu, je n'ai pas le choix, il faut que je la laisse là. C'est lui qui supporte les trosses en haut, mon bim central. Fait que c'est ça. Quand le vieux poêle, il va être enlevé de là puis qu'il va être installé dans le coin ici là, ben, ça va me faire pas mal plus la place là. Je devrais avoir là un 16 pieds, si l'évaporateur a 7 pieds mettons, ça devrait me faire la place en masse. Fait que quand on regarde d'ici là, juste en enlevant une poêle de là, ça va me faire bien la place de la poêle. La table ici va avoir de l'autre côté. Fait que je devrais avoir pas mal plus de place que j'avais là. Anyway, je n'ai pas fini là. Je voulais juste vous montrer le jabot vert entre les deux. Il me reste un bim à faire là, sur le long ici là. Fait que c'est ça qui va supporter le haut. Et puis, il me reste à fermer les embouts ici là. Il me reste à fermer ça, finir les murs intérieurs là, mettre de la planche. J'ai la planche de cède là, que je vais mettre là, sur les murs là. Ça va bien, ça va bien là. En fin de semaine là, je vais déplacer le vieux poêle. Il devrait être bon pour l'installer en place là, en fin de semaine. Ça fait que, j'ai bien hâte, j'ai bien hâte de l'enlever de là là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air avec la poêle dans la pièce ici là. Fait que, c'est ça. Je vais aller vous montrer l'extérieur. C'est pas fini, mais ça va bien. J'étais à l'envers un peu là. Il va me laisser faire un bon ménage autour de la cabane là. Il y a bien du bois qui traîne là. Fait que, c'est ça l'allonge. La petite section qu'elle a là, avec la tôle de différentes couleurs, vert plus foncé là, bien ça, ça va être là droit pour la génératrice. Fait que j'ai été mettre mes planches en haut là, que j'avais enlevé. Et puis là, je l'ai reposé là, en haut là dans le pignon. Il va me rester, il va finir cette façade là, ici là, avec la tôle qu'elle a là. C'est la tôle que j'ai enlevée sur le mur d'avant. Elle va aller sur ce mur là. Et puis, si je suis le mur de côté, bien ça, je vais le finir en planche. Probablement. Ça, je vais le finir en planche. Je vais finir le coin. Il me reste un morceau de tôle à mettre dans le coin là. Et puis ici, mais ça va être l'endroit ici, là, pour mettre la génératrice. Anyway. Fait que, c'est ça. C'est ça les agrandissements. L'agrandissement. Fait que, je ténage juste à vous montrer ça. Regardez là, j'ai la planche de cèdre. Ça, c'est toute ma planche de cèdre. Qui va aller à l'intérieur là. Là, je devrais en avoir en masse, en masse, en masse. Fait que, ça va être beau. Ça va être beau. Ensuite de ça, bien, quand ça, ça va être fini, bien, on va attendre, là. Je devrais avoir mon évaporateur, là, fin octobre. Entre la fin octobre, là, aller au milieu novembre, là. À quelque part là, je devrais être en mesure de recevoir l'évaporateur. Puis là, bien, il va me rester juste à l'installer. Il va en avoir après une couple de jours à faire l'installation. Fait que, c'est ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Fait que, je vous laisse là-dessus. On ne se voit pas rien d'autre tantôt. Salutations. Ciao ! ... Merci.